bonjour à toutes et bonjour à tous je vous propose qu'on se voit aujourd'hui pour une autre version sigismar une version que j'ai appelé agro qui va se jouer une fois n'est pas coutume autour du monolithe rare ce qui est plutôt étonnant dans la mesure où sigismar il fait des tokens gratuits et où le sigismar ou le monolithe rare lui il va booster des personnages non jetons donc on va pas trop trop s'appuyer sur les jetons à deux exceptions près la première c'est les cadets hors 10 parce que les cadets hors 10 ils vont nous permettre de mettre deux créatures pour deux et ça combat super bien avec osma et son jeton pour pouvoir piocher et ça va combater aussi avec athéna qui gagnera des boosts pour cinq si on a deux autres perso et surtout qui perdra fugace si on a deux autres perso et c'est une créature qu'on aimera bien voir venir de la réserve et c'est pour ça qu'on va jouer la scribe en rare pour pouvoir ravitailler et pourquoi pas avoir notre athéna qui arrive on va avoir l'alchimiste qui est très très fort 4 4 4 on l'avait vu dans la faction review des meilleurs tours 1 à 3 mana et qui en plus va pouvoir se rejouer pour un qui profitera dans les deux cas du monolithe très très bien c'est pas trop grave s'il arrive en réserve du coup on pourra le jouer direct la seule qu'on aimerait pas venir voir en réserve c'est baba yaga mais ça restera une 3 de 2 pour 2 ce qui est tout de même correct le chargé est en fugace on est content qu'ils viennent aussi en réserve puisqu'on pourra jouer dans tous les cas qu'une fois il ya que le héros de papier aussi qui combatte moyennement avec le le monolithe ça fera certes une 1 1 2 pour 1 après la possibilité de créer un jeu t'as un recruté gratuitement ça reste quand même sympa le fait qu'ils soient boostés le rang jouable et comme j'ai déjà la troupière hors disque et mon autre coup de 1 si on regarde les coups de main 1 je n'ai pas bzf non plus il me resterait par exemple à ratatos ou mécanicienne mécanicienne ceci dit qui se jouerait bien avec le monolithe mais comme j'ai monolithe scribes athéna et baba qui sont quatre dont je veux pas bouger la seule autre art que je pourrais enlever c'est l'alchimiste que je trouve vraiment très fort dans ce deck qu'il faudrait que je remplace par mécanicienne et ce qui me limiterait mes cartes à gros potentiel on va dire de 2 de stats qu'à seulement une qui est baba yaga qui est athéna pardon l'alchimiste qui nous amène du 4 4 4 4 l'athéna si elle n'est pas boosté c'est que du 3 4 4 donc le reste étant tout tout petit j'avais envie d'avoir la possibilité d'avoir un retour 1 si besoin mais je pense que les deux s'entendent changer la mécanicienne un alchimiste par la mécanicienne et comme ça avoir un bastion un monolithe bastion qui coûte que trois pourquoi pas et du coup enchaîner en posant une troupière ou 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 une autre carte 1 qui serait le héros mais bon je pense que voilà c'est les deux qui pourraient s'interchanger l'espionne en normal qui permet de sa beauté c'est vraiment toujours bien et qui se rejoue en étant de deux pour deux c'est parfait le roi grenouille qui est là juste pour apporter des stats 1 2 3 0 3 pour 2 on est très content il bénéficie bien du chargé parce que c'est une créature qui coûte pas grand chose et avec le bastion or dis en rare c'est quand même une 4 1 4 pour 2 c'est vraiment balèze des autres cartes qui coûte ce que deux bas on a le cas des ortis on a déjà là la scribe à la limite on pourrait jouer un légat mais elle apporte moins de stats vraiment je pense que c'est la meilleure une meilleure carte à jouer la procuratrice très intéressante au cas où on n'avancerait pas en version rare mais là c'est pour remplacer une commune donc elle nous intéresse pas plus que ça et envers après le reste c'est que des c'est que des rares peut-être que le marchand de sable ici serait une bonne carte à la place de l'alchimiste parce qu'il me permettrait de passer une grosse créature et de terminer une fin de game franchement c'est vrai que ça se tente les deux ont un coup de main de 3 je vais faire des plusieurs parties pour tester peut-être je changerai plus tôt l'alchimiste par le marchand mais c'est pas exactement les mêmes cartes un le marchand se joue pas tour 1 alors que l'alchimiste oui et moi je veux des gros tour 1 je veux prendre tout de suite l'avantage donc pour l'instant je vais rester sur cette petite liste on va la tester tout de suite